Migrations en débat, alors le débat, le débat c'est le titre d'un spot télévisé mais dont vous avez eu également une variante radiophonique. Il y a tout un groupe familial qui déjeune, qui discute à propos du bien fondé de la vaccination et voilà, les avis sont partagés, ça reste soft comme discussion. Attendre quoi ? D'être hospitalisé ? Et la conclusion du débat m'avait frappé puisqu'une voix féminine, douce, neutre, objective dit on peut débattre de tout sauf des chiffres. Et évidemment ça a attiré mon attention parce que, et alors la conclusion c'est aujourd'hui en France 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées et quand vous allez sur le site du ministère, du site officiel du gouvernement, vous avez toute une explication qui vous dit voilà la source, c'est l'adresse. Ce sont les statisticiens du ministère de la Santé et des Affaires Sociales qui ont établi ces données. Ils disposent de trois bases et puis selon qu'on parle des admissions en soins critiques ou des admissions en hospitalisation conventionnelles, le chiffre des non-vaccinés hospitalisés varie de 84% à 76%, donc on comprend que 80% était une moyenne. Tout cela est donc étayé, assis sur des données statistiques parfaitement référencées. Et vous avez vu que cette page s'intitule www.gouvernement.fr, vaccination, il y a des chiffres qui piquent bien plus qu'une aiguille. Alors évidemment, est-ce qu'on peut débattre de tout sauf des chiffres ? Vous savez qu'en matière de migration, les chiffres sont objets de débat, évidemment. Et donc, ce qui vaut peut-être, et je l'espère, pour les vaccinations, personnellement je le pense, ne vaut certainement pas en matière de migration, où il faut sans cesse refaire la démonstration, il faut sans cesse établir des comparaisons, notamment des comparaisons internationales, des comparaisons dans le temps, pour prendre la mesure, si j'ose dire, d'un certain nombre de discours qui circulent dans l'espace public. Sous-titrage ST' 501